Céline, alors l'eau, on écoute de nous l'eau. Alors, j'ai commencé par vous faire une petite expérience. J'ai emmené mes ustensiles. Alors en fait, ça, ça représenterait à peu près la quantité d'eau présente à la surface de la terre. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, il faut imaginer. Bon, on imagine. Sur cette quantité d'eau, il y a 97% de l'eau qui est salée, donc on ne peut pas l'utiliser. Donc je jette mes 97% d'eau, vous allez voir, il ne reste pas grand-chose. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser ? Ça coûte trop cher de la dessaler. Et qu'est-ce qu'on fait du sel qui reste ? En général, il est remis dans la mer, ça augmente la salinité. Et résultat des courses, ça tue tous les végétaux, tous les poissons qui sont là, etc. Ce n'est pas bon. Donc ça, c'est ce qui reste en eau douce. Vous voyez la différence, ça ne fait quand même pas beaucoup. Et sur cette quantité d'eau douce, il y a encore une partie qu'on ne peut pas utiliser. C'est tout ce qu'on trouve dans les glaciers, etc. Donc ce qu'on peut utiliser, là, ça devient très, très petit. Voilà. C'est ça. Pour boire ? Pour boire, pour se laver, c'est ce qui arrive dans vos robinets. C'est que ça, pour l'ensemble de la surface du globe. Bien évidemment, il y a plus d'eau en France qu'au Sahel, il y a plus d'eau au Canada qu'en Arabie Saoudite, etc. Il y a des régions du monde qui sont pas... tout le monde n'est pas servi de la même façon. Alors pourquoi est-ce qu'il faut faire des efforts en France ? Par exemple, on va parler de nous, tant qu'à faire. D'abord, nous, on utilise beaucoup à cause du tourisme, de l'énergie, de l'industrie et du climat. Le climat aussi est un vrai problème en France. Le sud de la France, on fait régulièrement. On doit moins utiliser l'eau, ne pas remplir les piscines, éviter de laver les voitures. Tout ça, c'est des choses qu'on doit faire pour éviter de se trouver en manque et qu'un jour, il n'y ait plus d'eau au robinet. Donc tout ça, c'est ce qu'on met en place. Je suis en train de m'en mêler un petit peu. Oui, le climat. En fait, ce qui est vraiment dangereux, c'est que dans les 30 ans à venir, le climat méditerranéen va monter de 100 à 200 kilomètres à l'intérieur des terres en France. C'est une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'il fera... Oui, comme ça, on ne se rend pas bien compte. Mais c'est ce qu'annoncent les scientifiques. Ce qui veut dire qu'on aura un climat nord-africain dans le sud de la France et un climat méditerranéen à peu près jusque dans les Charentes, par exemple, et du côté de Lyon. Voilà, donc les problèmes qu'on a aujourd'hui... Pardon ? 30 ans. Donc les problèmes qu'on a aujourd'hui uniquement sur le ponton méditerranéen vont revenir quand même bien plus haut. Donc il faut faire très attention. Il faut commencer par protéger notre eau. La protéger, ça veut dire ne pas la polluer. Parce qu'on a un stock d'eau depuis la naissance de la Terre qui reste le même. Ne pas la polluer, c'est utiliser des détergents écologiques. C'est éviter de l'utiliser en trop grande quantité. C'est ne pas jeter n'importe où les huiles ménagères, les huiles de vidange, pesticides, herbicides. On ne jette surtout pas ce genre de choses dans notre rivier. En général, il faut s'adresser à sa mairie. Il collecte ce genre de déchets. Donc on passe par la mairie pour savoir où s'en débarrasser. L'économiser. Il faut économiser son eau. Oui, ça le sait. Donc qu'est-ce qu'on fait pour économiser son eau ? D'abord, on peut dire à ces messieurs qu'on ne lave pas sa voiture tous les week-ends. Ce n'est pas grave s'il est un petit peu sale. Parce que c'est souvent les hommes qu'on voit astiquer les voitures. Ce sont les femmes qu'on voit à la vaisselle. C'est des clichés. Non, lave-vaisselle, on ne la fait pas à la main d'ailleurs. C'est à la maison d'en parler. On la fait avec son lave-vaisselle. Ça utilise beaucoup moins d'eau. Pas la main. Bien évidemment. On choisit un lave-vaisselle d'aujourd'hui. Avec A en économiseur d'eau. Exactement. Un lave-vaisselle utilise en moyenne 15 à 40 litres d'eau. C'est la bonne quantité. Alors que quand vous faites lave-vaisselle à la main, vous êtes entre 30 et 80 litres d'eau. Le coût de la voiture, si vous lavez la voiture avec le tuyau d'arrosage, vous allez dépenser à peu près 200 litres d'eau. Si vous allez à la station de lavage, vous n'êtes plus qu'à 60 litres. Donc il y a une économie qui est quand même importante. Après, si vous êtes très motivé, vous pouvez aussi, quand il pleut, prendre votre parapluie, votre petite épongée, aller astiquer votre voiture. Je vous imagine très bien. On peut aussi prendre son bain avec l'eau qu'elle avait la voiture, qu'elle avait la vaisselle. Non, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Honnêtement, il vaut mieux le faire dans l'autre sens. Commencez par prendre son bain et récupérer le... Nos grands-mères faisaient ça, en tous les cas, quand elles faisaient leur vaisselle à la main parce qu'elles n'avaient pas de la vaisselle, elles récupéraient l'eau qu'avaient servi pour aller arroser leurs plantes, etc. C'est des choses qu'on peut aussi mettre en place. Il faut bien évidemment traquer les fuites. Les fuites, ça peut représenter jusqu'à 20% de la consommation d'un foyer. Donc faire très attention à ce qu'il n'y ait pas des petits robinets qui goûtent par-ci, par-là. La chasse d'eau, on peut faire des choses aussi. Alors il y a certaines personnes qui mettent une brique dans la chasse d'eau, donc le volume de la brique, ça... Et j'ai même trouvé sur Internet un monsieur qui a bricolé un système. Alors lui, il a installé un système de façon à ce que sa machine à laver, quand elle a fini d'utiliser l'eau, au lieu de l'envoyer directement, ça va dans la chasse d'eau. Avec une pompe intermédiaire pour remplir au besoin. Bon là, il faut quand même être bricoleur et être super motivé. C'est bien plus le caca, il sent la lavande. Voilà, si vous avez un adoucissant écologique, bien évidemment, puisque vous n'utilisez pas de mauvais produits. Évidemment. C'est bien connu. Après, donc bien penser à couper les robinets, quand on se lave les dents, quand on se rase, quand on se lave les mains, on ne laisse pas couler l'eau pendant des heures. Enfin, toutes ces petites choses-là, très importantes. Et une dernière petite date, Karine, le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau. Ça existe depuis 1993. On ne voit pas. Mais si on boit, bien évidemment, très important. Mais on fait attention. Si vous voulez plus d'infos sur le site de l'UNESCO et ainsi que le site de la journée mondiale de l'eau, vous trouverez plein de choses sur cette belle journée.